Yo ! Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un Drop Squat à la mini-bande élastique. C'est un exercice d'extension de genoux et de hanches synchronisées qui, déjà, va faire travailler le quadriceps et le grand fessier, mais qui, surtout, grâce à l'action de la mini-bande placée autour des genoux, va permettre de stimuler le moyen fessier. Je vous montre ce qu'il en est. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est un exercice assez énergétique et, du coup, c'est ce qui le rend intéressant. Pour ce faire, vous allez mettre une mini-bande au-dessus de vos rotules et, du coup, autour de vos genoux. Vous allez vous mettre en position neutre et vous allez effectuer un premier saut pour vous mettre en pieds légèrement écartés, les pieds plus écartés que les hanches. Vous fléchissez immédiatement les genoux et les hanches pour aller en position de squat. Vos genoux vont vers l'extérieur contre l'élastique pour lutter contre l'élastique. Une fois que vous êtes en position, vous ressautez pour revenir en position initiale, en position neutre. Donc, il y a pas mal d'erreurs à faire vu que ça reste assez similaire au squat, vu que c'est très similaire au squat. Et, justement, la première erreur, c'est quand on va sauter sur le premier saut. Lorsqu'on le va sauter, le débutant, en fait, il va avoir les pieds écartés, mais ses genoux vont s'effondrer. En fait, il va se laisser complètement tirer par l'élastique et ses genoux vont s'effondrer vers l'intérieur. C'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que le débutant, il va réussir à bien descendre sur son squat, mais il va s'avachir complètement, notamment en allant un peu vers l'avant. Donc, il manque de profil. En fait, sa zone lombaire, sa zone dorsale vont s'avachir et du coup, il va pas du tout être gainé sur son squat et sur ses sauts. Ce qui va lui l'empêcher de prouver de la force et du coup, de sauter, de se réceptionner efficacement. Ensuite, les deux dernières erreurs concernent le pied. En fait, le débutant, lorsqu'il va sauter, il va pas faire pointe de pied-talon et répartir de manière assez équitable dans l'espace avant-arrière son poids, c'est-à-dire en mettant le cul en arrière et les genoux légèrement en avant, ce qui nous permet de stabiliter une force optimale. Le débutant, toc, il va mettre, je vous montre le profil, il va mettre le genou vers l'avant, donc le poids sur les orteils et du coup, il va mettre en tension ses genoux. Une, deux, trois, quatre, cinq, dix fois, cent fois, c'est pas très grave. Sur long terme, ça peut être problématique. Et en plus, je trouve que ce qui est dommage en faisant ça, c'est qu'on va stimuler à fond les quadriceps, mais on va pas du tout travailler les fessiers. Enfin, la dernière erreur que vous pouvez faire, c'est d'atterrir les pieds plats. C'est-à-dire que je suis ici et... Poc ! Poc ! Poc ! Du coup, c'est assez brutal parce que vous atterrissez d'un coup. Or, lorsque l'on saute, on veut se réceptionner et amortir avec les hanches, avec les genoux, mais aussi avec les chevilles. Et du coup, pour atterrir avec les chevilles, je dois dérouler le pied. Du coup, sur un saut en hauteur comme celui-là, je vais faire pointe de pied-talon, et la cheville va venir ensuite amortir. Alors que sur un saut en longueur, on voudra faire talon-pointe. Donc ici, à chaque fois, hop, je me réceptionne pointe de pied-talon, je déroule le pied, et en fait, ça doit faire beaucoup moins de bruit que si j'avais atterri à pied plat. Donc la différence, pied plat, pour deux pieds-talons. Vous avez vu, il y en a un qui est beaucoup plus smooth, beaucoup plus fluide que l'autre, et qui fait aussi beaucoup moins de bruit. C'est un indicateur de réussite. Voilà les potes, c'était le Drop Squat à l'élastique. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, laissez un like et un commentaire. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada